Musique Une caserne de sapeurs-pompiers sort de terre dans le département de Goudampe. L'infrastructure est située au quartier Amdalaï, dans le chef-lieu de la commune du même nom. Sa réalisation va à coup sûr faciliter les interventions dans cette partie de l'extrême-sud de la région de Sédiou. La mise en place de ces unités à Goudampe est justifiée par l'importance des risques d'accidents et de circonstances dans le département. Générée par l'accroissement démographique, des cas de sites géographiques, notamment son entloignement par rapport à l'activité des secours et à la multiplicité des activités socio-économiques menées dans le secteur. Aussi, la suite des personnes et la sauvegarde de biens dans le département seront-elles désormais mieux assurées par le centre de secours, épargnant ainsi les victimes d'accidents et de sinistres les verraient incompréhensibles d'attente de secours qui provenaient jadis de Ziganchor, distanciés d'une centaine de kilomètres. Un bisou qui a coûté 110 millions de francs CFA au Puy-Main et à la collectivité territoriale de Goudampe. Cette cérémonie constitue le début d'une série d'actions en vue du renforcement des infrastructures par un rapprochement des services de secours des populations pour plus d'efficacité et de célérité dans les interventions et la prévention notamment des feux de pousse. D'ailleurs, c'est fort de cet engagement que la coordination nationale du Puy-Main, à la suite de la saisine du gouverneur de Cédiou, faisant état de l'absence d'un centre de secours dans le département du Puy-Main, que la coordination a retenue de réhabiliter l'ancien centre de santé pour en faire une caserne des sapots-pompiers. Dans le débit initial de 90 millions, celui-ci a été porté à 110 millions pour prendre en charge les préoccupations de la brigade nationale des sapots-pompiers, portant notamment sur l'élargissement de certains bâtiments, l'agrandissement des toilettes pour rester dans le respect des normes de la PNSP. Mesdames, Messieurs, après avoir éprimé un tel investissement, nous comptons sur votre collaboration pour veiller à son entretien et à sa maintenance. D'un côté des élus locaux, l'on estime que c'est une épine qui vient d'être ôtée des pieds. La mairie a tenté une réhabilitation pour un coût global de 18 millions d'enfants et le piment est arrivé. D'ailleurs, à son heure, pour faire une réhabilitation grandieuse, synonyme de nouvelles constructions et dans l'église presse-pieds. Une vieille cohérence des populations vient d'être réalisée comme si on vient d'enlever une grosse épine de nos pieds, comme disait l'autre. Les populations du département de Goudon ont longtemps attendu les apports-pompiers, encore qu'on ne présente plus au Sénégal. Un département très vaste, qui compte 15 communes, et n'est pas un exemple des aléas, de la circulation, du déplacement des personnes et des biens, avec son lot d'accidents routiers, de catastrophes, de noyades, des pêcheurs dans le fleuve Casamance qui nous traversent, surtout en période d'hivernage, des feux de brousse, des enfants ou parfois des adultes qui tombent dans des puissants magènes. En présidant la cérémonie, le chef de l'exécutif départemental de Goudon a invité la population à une franche collaboration pour faciliter le travail à ces soldats du feu. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui marque l'avènement d'une caserne de Sartor-Pontier dans notre circonscription administrative. Comme l'a dit mon général, dans le renforcement du dispositif, une meilleure mise en œuvre de la politique en matière de sécurité civile. Ce département couvre une superficie de 1750 km², soit 23,9% de la superficie de l'art de la région de Sécu. Il compte 304 villages officiels. Le club Casamance qui longe le département de Goudon le sépare des deux autres départements de la région de Sécu. Et cette frontière naturelle, dont la traverse se trouve en dénommant de difficultés, nous avons des accords à nos côtés, mais ces accords auront besoin que les populations travaillent avec eux dans la prévention des risques de catastrophe. Ces sapeurs auront besoin que les alertes soient donnés de manière très grosse pour pouvoir rendre efficace l'action de résilience dans les délais requis. Une signature de convention entre le Puyement et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, suivie d'une visite guidée, ont clôturé la cérémonie d'inauguration de ce centre secondaire d'incendie et de secours de Goudonpe. de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Cédiou. Goudonpe. 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 Goudonpe.